Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les aides brisées, épisode 83. Emre demande à Kemal ce qu'il fait là. Kemal s'excuse d'abord. Il lui dit qu'il a fait de son mieux pour protéger sa fille. Emre lui dit que Asiya ne voulait pas savoir. Il lui raconte que Asiya est une enfant unique, que sa mère est morte. Il lui dit que sa fille est gâtée, mais il lui parlera. Il lui demande de revenir travailler. Il lui demande aussi d'être le garde du corps de sa fille. Il lui dit qu'il est venu pour lui, pour arranger ce qui s'est passé au bateau. Il lui dit que ça a vraiment attristé sa mère. Il propose que Néfi s'est soit avec eux autour de cette discussion. Mais Zineb lui dit que Néfi s'est emmené leur soeur à l'école. Asiya, pendant ce temps arrive au bateau, elle dépose son cadeau à table et apprend que soit elle est seule au bateau, le capitaine n'est pas là, son père n'est pas là. Emre lui refuse de retourner travailler. Azime demande à Emre de retourner travailler. Thiemre lui rappelle qu'ils n'ont pas d'argent de retourner travailler. Mais Emre dit n'être à Kemal. Il lui demande de réfléchir à la proposition. Il lui dit que sa porte sera toujours ouverte. Kemal s'en va. Azime trouve Kemal mystique. Dans sa voiture, il appelle Néfi s'est. Il lui dit qu'il était chez eux, voire Emre. Mais il voulait aussi la voir, sa étant Néfi s'est qu'il soit venu chez eux. Il lui parle de sa discussion avec Emre. Elle lui dit qu'elle parlera à Emre. S'il refuse, elle l'emmènera elle-même. À la maison, elle continue à parler de la visite de Kemal. Azime dit aux filles que cet homme est étrange, que Emre n'est qu'un prétexte qu'il cherche plutôt Néfi s'est. Moussafer, pendant ce temps, demanda Lutfou où était-il pour qu'il soit en retard. Lutfou lui raconte ses pépins avec sa propriétaire. Il lui dit qu'avec le trafic, ça l'a mis en retard aussi. Moussafer lui demande de vivre dans l'annexe. Mais Lutfou, qui sait que c'est l'annexe de Azime, refuse. Moussafer insiste. Néfi s'est, elle appelle Emre et lui demande pourquoi il ne retourne pas travailler. Emre lui demande comment le sait-elle. Elle lui dit qu'elle a parlé avec Kemal. Elle se met à lui faire des reproches. Elle lui demande de la rejoindre. Elle lui dit qu'il doit partir au bateau. Après l'appel, Emre raconte aux autres que Néfi ici veut se rendre au bateau. Emre décide de rejoindre sa mère. Pour Azime, Moussafer doit reconquérir vite sa femme avant qu'il ne soit trop tard. Les filles lui demandent de ne pas intervenir. Mais Azime refuse. Lutfou, pendant ce temps, a peur que Azime se met en colère contre lui. S'il va vivre dans l'annexe. Azime l'appelle aussi. Elle lui demande Moussafer et lui dit que Moussafer s'apprête à l'autre travail. Azime décide de se rendre à la ville. L'oncle, pendant ce temps, dit à Ahmet. Cette fille l'obsède. Il continue à parler à Ahmet. Le couple, pendant ce temps, est au restaurant et discute. Honour dit à Zéneb. Les temps difficiles sont derrière eux. Elle lui dit oui, mais elle reste toujours mariée à Ahmet. Il lui rappelle qu'ils attendent la décision du tribunal. Il lui dit que son mariage sera annulé. Mais Zéneb est pessimiste. Il lui demande sa main de manière déguisée. Elle lui dit qu'il doit d'abord sortir de sa vie tout ce qui la relie à Ahmet. Honour est déçu. Mais il continue à jouer le jeu. Il lui fait comprendre que son mariage ne sera pas valide. Après cela, il dit à Zéneb, il va lui dire quelque chose de très important. Zéneb panique déjà. Il lui demande de ne pas paniquer. Asia, pendant ce temps, demande à son père qu'il semble attendre quelqu'un qui doit se rendre à sa fête d'anniversaire. Il lui demande d'être un peu patiente. Azime, pendant ce temps, arrive à la villa. Elle voit Moussafer qui quitte la maison. Elle va lui dire qu'ils doivent parler. Moussafer lui dit que si ce sont des excuses pour revenir chez lui, c'est mort. Il lui dit qu'il est pressé. Elle lui demande cinq minutes, puis deux minutes. Il s'en va et se place devant la voiture. Il descend de la voiture et la traite de folle. Il lui demande de parler. Elle lui raconte que Nefissé ne veut pas divorcer, que ce sont ses enfants qui la forcent. Et elle est partagée entre son amour pour ses enfants et lui. Agassé, il lui dit que Nefissé est une grande femme. Elle finit par lui dire que Kemal, le patron d'Emre, est étrange. Il veut mettre Emre dans sa poche. Elle lui dit que Kemal était chez eux. Elle fait comprendre à Moussafer que Kemal veut s'approcher de Nefissé en passant par Emre. Elle lui dit que Kemal a même appelé Nefissé après le refus d'Emre. Elle informe que Emre et Nefissé sont partis au bateau rejoindre Kemal. Moussafer s'en va. Nefissé et Emre arrivent aussi à la marina. Ça agace déjà Asiya. Kemal agacé aussi demande à sa fille de ne rien dire de stupide. Ils arrivent, ils les installent. Mais Asiya est très impoli. Kemal remercie Nefissé d'être venu. Il leur dit Asiya a compris son erreur. Il leur dit ensuite que c'est pourquoi Asiya et lui veulent son retour. Mais Asiya, très très agacé, décide de se rendre à sa fête. Azime, pendant ce temps, arrive dans son ancienne maison. Il trouve le trou. Ça met déjà le trou sous pression. Emre lui dit à sa mère que cette fille n'a pas reconnu ses torts. Nefissé lui dit que quand elle le connaîtra, elle se rendra compte de son erreur. Elle lui dit que son père est bien. Elle conseille Emre de revenir. Asiya, pendant ce temps, est très en colère contre son père. Kemal prend la défense de Emre. Asiya dit à son père que Emre n'est qu'un prétexte. C'est la femme qui l'intéresse. Elle lui dit qu'elle n'est pas stupide. Elle lui demande d'où connaît-il cette femme. Mais Kemal lui dit basta. Asiya est déçue de son père. Azime, elle traite l'autre fou de traite. Touba arrive. Il dit à Lutfou qu'elle va le dénoncer chez Mouzafer. Mais Lutfou lui dit que c'est Mouzafer qu'il a installé là. Touba rappelle à Lutfou que Azime est interdite des lieux. Elle vire Azime de la maison. Kemal lui revient. Il s'excuse auprès de Nefissé et Emre du comportement de sa fille. Il leur dit que depuis le décès de sa mère, sa fille est devenue comme ça. Nefissé comprend. Il demande à Emre s'il va revenir travailler. Il l'accepte finalement. Nefissé décide, elle, de partir. Kemal, voyant cela, il est déjà sous pression. Il propose à Nefissé de la faire visiter le bateau. Mais elle refuse. Il lui demande de regarder au moins l'endroit où va travailler son fils. Elle accepte. Touba, elle, chasse Azime. Ça fait sourire Azime. Elle lui dit, Zéneb et Ono ont fait la paix. Bientôt ce sera le tour de Nefissé et Mouzafer. Touba lui rappelle que ça n'arrivera pas. Elle lui dit que Nefissé a apporté la demande du divorce. Azime lui fait comprendre qu'elle se trempe et qu'elle reviendra à la villa. Elle lui dit, elle vit les derniers jours à la villa. Nefissé et Kemal discutent. Mouzafer arrive, il y va au loin, c'est le choc. Kemal dit à Nefissé, il semble la connaître. Il lui dit, ses yeux lui semblent familiers. Mouzafer, lui, est sous tension. Nefissé dit à Kemal, il la confond peut-être. Mais Kemal est sûre de ce qu'il dit. Mouzafer arrive tout en détachant sa cravate. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui dit, c'est le patron d'Aimri. Il lui demande ce qu'elle fait avec lui. Elle lui redit, c'est le patron d'Aimri. Il la prend par la main pour l'emmener. Kemal intervient. Il dit à Mouzafer, il ne peut pas menacer une femme comme ça. Mouzafer lui dit, c'est sa femme. Il traîne Nefissé, Kemal est déçu. Mouzafer accuse Nefissé de divorcer pour vivre sa vie avec cet homme. Sa grâce, Nefissé. Mouzafer accuse Nefissé de le tromper. Ça rend furieuse Nefissé, elle préfère s'en aller. Il lui dit, il ne va pas divorcer. Il a laissé détruire sa vie. Nefissé s'en va. Il lui dit, il doit souffrir comme lui. Ça redonne l'espoir à Kemal, qui pensait que Nefissé était toujours marié. Onur lui annonce finalement à Zéneb que sa mère veut les voir ce soir. Zéneb est déjà sous pression et l'échouque aussi. Il y a Onur, ils sont maintenant un vrai couple, vu que les familles vont se connaître. Elle se demande aussi ce qu'elle doit porter. Elle continue à paniquer. Il lui demande de porter ce qu'elle veut. Il lui dit, tout sera parfait. Fin de l'épisode 83. Sous-titrage ST' 501